Yo les p'tits green pot j'espère que vous êtes heureux et qu'il fait beau chez vous ! Ouais parce que moi euh... Oh et puis m**** Alors aujourd'hui c'est dehors que ça se passe avec cette première vidéo du format refresh Bon je m'excuse par avance pour la t*** que j'ai, je suis en pleine expédition à vélo Et aujourd'hui je voudrais vous parler de la notion de déni de réalité climatique Tous les jours ce sont une majorité de mauvaises nouvelles concernant l'état de la planète qui nous parviennent aux oreilles On ne peut plus nier tout ce qui est en train de se passer que ce soit au niveau de la perte de la biodiversité, la sixième extinction de mince Non, non, je ne veux pas ! Mais alors pourquoi y a-t-il un tel fossé entre le martèlement quotidien des news alarmistes concernant l'état du vivant Et concernant notre avenir proche globalement à tous Et la réalité de ce qui est mis en place que ce soit au niveau des changements d'habitude ou des décisions des plus hauts placés Et ça sur le plan psychologique C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle vidéo En 2021 on célèbre le 125e anniversaire de la première fois où quelqu'un a parlé de réchauffement climatique Et pour vous donner un bail, le gars à la base pensait que c'était un super truc qui allait arriver Puisque ça allait permettre de tempérer les régions au climat froid les plus extrêmes Depuis on peut observer une nette évolution des prises de conscience Il n'y a jamais eu autant d'initiatives collectives comme individuelles De prises de décisions politiques ou de procès gagnés contre l'inaction climatique Pourtant, et vos réponses sur Facebook et Instagram l'ont confirmé Tout ça, ça va un peu trop lentement Engendrant des doutes, de la colère, de l'inquiétude, du stress par exemple Alors oui, de nombreux facteurs externes expliquent cela Comme toutes les inerties du système actuel où on a l'impression que l'engrenage est lancé Et qu'on ne pourrait rien faire de plus Ou tous ces gens qui nous disent qu'il est déjà trop tard Mais alors à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau ? Pour répondre à ces questions, je me suis penché sur l'approche éco-psychologique de Johanna Massy Et également sur les travaux très récents du docteur Alice Débiol Qui ont analysé les rouages mentaux de ce phénomène Et je vous mets les références dans la description de la vidéo Alors du coup, est-ce qu'on peut parler de déni généralisé ? Dans cette analyse, je vais exclure direct toute notion de climato-scepticisme Et me pencher plus profondément sur le pourquoi du comment Même une personne consciente et qui est d'accord avec cette réalité a parfois du mal à agir Alors plusieurs éléments ressortent de ces analyses Que ce soit au niveau de la manière dont on ressent la chose, dont on la perçoit Mais également qu'est-ce qui nous bloque au niveau des actions Déjà au niveau de la manière dont on le perçoit C'est-à-dire en gros la manière dont on se prend le truc en pleine tronche Bah il existe une difficulté de perception C'est-à-dire que le truc est tellement fat et graduel qu'on a du mal à s'en rendre compte Et que de l'autre côté on éprouve majoritairement des difficultés à saisir notre réelle responsabilité Sur ce qui est en train de se passer Et là je ne parle pas seulement d'une responsabilité individuelle Puisque c'est clairement un processus collectif C'est-à-dire que c'est difficilement palpable Autrement que par les rapports du GIEC par exemple Ou la recrudescence des catastrophes naturelles Les seuls trucs qu'on voit changer vraiment C'est le nombre d'insectes qui a carrément diminué sur ton pare-brise l'été Ou la diminution du nombre d'oiseaux dans le ciel D'ailleurs les deux sont un tout petit peu liés Et vu que le processus est quasiment imperceptible Et que ce sont des réalités qui sont plutôt lointaines et statistiques À ce moment-là en gros ton cerveau il n'a pas la possibilité de considérer que c'est réellement en train de se passer C'est-à-dire qu'il est physiologiquement pas prêt à se projeter sur quelque chose comme ça quoi Et comme je vous l'avais dit sur ma vidéo sur le manque de nature Bah vu qu'on est de moins en moins au contact de celle-ci On a de plus en plus de difficultés à se sentir réellement touché par ce qui se passe T'ajoutes à ça un effet de saturation C'est-à-dire que vu qu'on te répète tous les jours que c'est la merde et que ça va pas avancer forcément bien Bah au bout d'un moment ce genre d'informations elles deviennent banales Et pour le coup il y a de plus en plus de gens qui finissent par y être insensibles Voire carrément d'y être imperméables quoi C'est-à-dire qu'à force de rabâcher toutes ces choses négatives Ton cerveau finit par l'ancrer comme étant là, latent Et du coup on finit par y être complètement habitué Et ça ne pousse pas à l'action puisqu'on considère qu'on ne peut rien y faire C'est un peu comme avec la pandémie actuelle Vu qu'on en entend parler tous les jours La plupart des gens commencent littéralement à décrocher quoi Et du coup de plus vraiment t'en occuper Au niveau de la manière dont on le ressent Aujourd'hui on est dans un monde où ton mental il est nourri à la pelleteuse d'informations presque tous les jours Et du coup il existe souvent en nous une forme de division intérieure C'est-à-dire que l'information reste bloquée dans le mental Mais ne finit pas par toucher la partie émotionnelle À part pour certains contenus comme par exemple le dernier film de Yann Arthus Bertrand Legacy que je vous invite très vivement à regarder Et tout ça c'est accentué par une éducation majoritairement mathématique et très rationnelle Et un vrai manquement au niveau du développement de l'intelligence émotionnelle Pourquoi je ressens un vide ? C'est-à-dire qu'il est assez rare à l'école ou même au niveau parental Qu'on nous apprenne en fait à gérer correctement nos émotions et à savoir pourquoi elles sont là Et en plus de ça en Occident on a cette forte tendance à refouler ou à cacher les émotions dark Comme la colère, comme la peur et notamment celles qu'on peut ressentir au niveau de la crise climatique Et pourtant tout sentiment d'avoir besoin de réellement se transformer et transformer son monde autour de soi Ne peut pas provenir uniquement de l'ego Des sentiments nécessaires comme la compassion, le courage ou la volonté proviennent uniquement du système émotionnel C'est-à-dire en gros du coeur profond C'est de toute beauté ! Et en plus de ça il peut carrément exister des formes de dissonance cognitive C'est-à-dire que c'est vraiment difficile pour une majorité de personnes De vivre avec le malaise dû à l'écart entre ce qu'on croit pour vrai et tout ce qui va le contredire De base on a plus tendance à retenir les informations qui correspondent à nos croyances A rejeter les autres et à traîner avec des gens qui pensent la même chose que nous quoi Je mets les pieds où je veux Du coup beaucoup de personnes conscientes de ce qui se passe Vont vivre leur relation avec la nature qui est en train de prendre un tarif sur un mode semi conscient Alors la question qui se pose maintenant c'est avec toutes ces informations là Comment est-ce que globalement on a tendance à réagir ? Tu vas te calmer hein ! C'est-à-dire que malgré cette forme d'imperméabilité aux informations Il n'existe pas d'insensibilité généralisée et heureusement quelque part Personne n'est épargné, on flippe, on est en colère, on culpabilise Mais le plus souvent c'est un peu dans l'autre coin que ça se passe Et du coup on a tendance à de plus en plus se sentir seul vis-à-vis de ces thématiques là Et pour se protéger on se coupe en partie de ces émotions, on les refoule Et on sait aujourd'hui que tout ce qui est refoulé ou nié c'est pas super sain Et c'est pas forcément un choix conscient Puisque cela correspond à des mécanismes de protection et de défense Du cerveau humain et de la psyché humaine D'ailleurs j'ai pu remarquer qu'en en discutant avec de nombreuses rencontres Très souvent c'est quelque chose qui est un peu tabou En parler avec sa famille, avec ses potes ou avec ses proches C'est quelque chose qui peut très souvent amener à débat ou à problématique C'est un peu comme parler de p*** quoi Et d'ailleurs c'est comment de votre côté ? Bref et en plus de ça tout le processus est appuyé par des forces d'inertie Il existe en chacun de nous une forme de résistance au changement Tout ce qui peut remettre en cause des habitudes globalement ça bouscule Et ça en devient même parfois mentalement une forme de privation de liberté ou de sécurité Et vu qu'en 2021 être rime très souvent avec consommer et que ça fragilise la notion du moi C'est à dire la conscience de toi même Ca reste très chaud d'y renoncer ou de passer à autre chose Alors voilà c'est pas que les gens s'en badigeonnent le corps entier avec le pinceau de l'indifférence Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Mais plutôt qu'il existe des ressorts mentaux et psychologiques Qui sont des freins à l'action individuelle Le passé nous a montré que tant d'informations et de faits ne suffisent souvent pas à changer des habitudes profondes Et pour piqûre de rappel c'est uniquement quand on voit les choses telles qu'elles sont Et qu'on se permet d'assumer et de ressentir ce que ces choses là nous font Qu'on peut aller de l'avant sans accès aux sentiments On va dire que les leviers de transformation sont beaucoup plus difficiles à atteindre Et pourtant de tels changements ne peuvent venir que de l'intérieur Et vous comment vous vous sentez par rapport à tout ça ? Alors voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère aussi qu'elle vous aura permis de prendre un peu de recul sur ce qui est en train de se passer Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et je vous laisse avec les blasts de B-Tipper que je remercie encore une fois du fond du coeur Et je vais reprendre la route puisqu'il me reste encore 70 km à faire aujourd'hui Coucou c'est le moi du montage Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous êtes un fervent adepte de la chaîne Vous vous êtes rendu compte que j'ai recyclé mon intro La réalité c'est qu'en voulant étudier les problématiques climatiques à l'échelle galactique Avec l'aide d'un portail interdimensionnel Qui d'ailleurs a fini par être détruit J'ai fini par me faire kidnapper Je vous raconterai pas comment je m'en suis sorti Il a fallu que j'efface toutes les traces de mon passage Et que je fasse profil bas pendant quelques temps Mais toujours est-il que ces enfoirés ont gardé ma carte SD avec l'intro en question Du coup j'ai déménagé Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz